Bonjour et bienvenue dans Martin Bonheur. Aujourd'hui, on prépare ensemble des mini poivrons avec des crevettes grises. Allez, c'est parti. Alors, les ingrédients pour la recette du jour. On a de beaux mini poivrons, un petit peu de ciboulette, un citron jaune, un petit peu de jeunes oignons, des pignons de pain, des crevettes grises et une cuillère à soupe de mayonnaise. Alors, première chose à faire, de l'eau bouillante et on les plonge pendant environ 30 secondes. Voilà, et on n'oublie pas surtout de les immerger, de les mettre vraiment, de les faire aller sous l'eau, de bien les faire tourner. Voilà, une fois que c'est fait, on les égoutte et on va les rafraîchir sous un filet d'eau froide. On va les ouvrir, enlever la partie des graines, comme ça, c'est pas très agréable à manger. Alors, tout ce qui reste, après, je garde et je fais en fait une sorte de piprade avec, ou une sorte de pesto que je mets au congélateur, je mixe ça avec les restes de vieilles herbes que j'ai au frigo qui me restent. Et après, j'utilise ça, quand je fais des pâtes, par exemple, ou une salade, pour faire une vinaigrette. Je vais mettre de la ciboulette. Je vais prendre un petit oignon. Alors là, j'enlève la feuille extérieure, la moins jolie. Les petits pignons. Quelques aides, mais pas trop. Alors, je vais prendre un petit peu de jus. Alors, si j'ai besoin d'un petit peu de jus, je coupe pas mon citron en deux, mais je coupe mon citron uniquement avec la partie dont j'ai besoin pour faire le jus. Voilà, j'ai pas besoin de beaucoup, donc regardez, j'ai coupé uniquement ça. Et là, je peux presser la quantité que j'ai besoin, et je gaspille pas un demi-citron. Ça, c'est important. Un petit peu de sel. On va rajouter notre cuillère de mayonnaise. Les crevettes grises. Et regardez, tout simplement, venir mélanger tout ça. Et puis, on prend la petite cuillère. Et au lieu de farcir, comme d'habitude, des petites tomates, on va venir farcir des petits poivrons. Et croyez-moi, c'est aussi gourmand qu'une tomate, surtout avec le mélange avec les pignons. Voilà, on remplit bien, bien jusqu'au fond. Alors, c'est bien aussi, plutôt que de le servir en entrée, par exemple, de le servir à l'apéritif. Donc, l'idée d'un légume farci avec les crevettes, à l'instar d'une tomate crevette. On vous a régalé, on vous a donné envie de cuisiner, enfin j'espère. Maintenant, à vous de nous régaler, de nous envoyer vos photos et vos créations à base de légumes farcis, à base de crevettes grises. Ce sera le challenge de cette fois-ci pour la page Facebook et votre page, bien sûr, celle de Martin Bonheur. Bon appétit.